Donc moi ce que j'ai remarqué en tant que Sénégalais d'abord et ensuite en tant que juriste, c'est que dans ce pays, franchement les gens ont laissé des choses faire pendant très longtemps et personne ne peut dire que c'est comme tu es moubou. Le transport interhumain n'est pas un jeu parce que les véhicules passent ici du Guéphi, Dakar, d'Idem jusqu'à la frontière avec la Guinée. Moi j'ai vu, je les ai croisés. C'est des bus qui ont été débridés, c'est des bus sur lesquels les porte-bagages qui étaient sous le châssis a été transportés sur le haut. Pourquoi ? Pour faire beaucoup plus de bagages et pour encaisser. Parce que ce n'est pas normal que le nombre de bagages, de colis de bagages soient supérieurs au nombre de passagers. Effectivement, la fréquence croissance des accidents est devenue préoccupante et cela est largement attribuée à l'indiscipline de chauffeurs. Certains vont même jusqu'à utiliser leur téléphone en conduisant, ce qui compromet sérieusement leur concentration et la sécurité sur les routes. Je pense que c'est ça le point de réflexion qui m'a dit d'être discuté de façon objective et que le gouvernement, l'État du Sénégal, les forces de l'Amérique prennent leur courage à deux mains. Les gens pourront dire ce qu'ils voudront et le bon Dieu ne peut pas satisfaire les Sénégalais. Le bon Dieu. Qu'on n'a qu'à chercher un plaisir à associer à cela. Ils n'ont qu'à faire leur boulot et puis il y a quoi.